bonsoir je vous retrouve ce soir donc pour donc le chapitre 57 de retromovies alors ce soir c'est un film qui me tient particulièrement à coeur c'est un véritable chef-d'oeuvre encore une fois de l'histoire du cinéma c'est un film très connu c'est un film magnifique mais il fallait absolument que j'en parle et vous oubliez tout de suite le remake sans insipide et sans intérêt qui a été fait en 2017 totalement à côté de la plaque qui n'a absolument pas la dimension du film de frank lachefner dont je vais parler donc vous oubliez ce film ce remake et vous allez vraiment ou en tout cas je vais tout faire vraiment pour vous convaincre de voir le seul unique film adapté donc du roman de henry charrière qui s'intitule papillon alors je vous dirai pourquoi papillon justement et c'est un film absolument magistral encore une fois le cinéma ici donc qui vous transporte dans une histoire d'amitié une histoire d'amitié qui va exposer encore plus vers la fin du film mais papillon ça demeure un film absolument indispensable pour toute personne qui s'intéresse au cinéma un temps soit peu et qui a envie de connaître des films qui vont le marquer à vie peut-être tout comme moi quand je découvre des films qui donc me parle je veux dire m'interpellent me donne envie de vraiment m'intéresser à tant d'histoires que le cinéma a su nous raconter avec vraiment avec fascination beauté avec vraiment un sens de gérer de l'esthétisme de vraiment un sens du dialogue de l'écriture va tout ce qui fait en fait la magie du cinéma quoi et papillon c'est un peu ça en fait c'est comme les films que j'ai dont j'ai parlé précédemment c'est un film qui pour moi est réussi du début à la fin de bout en bout qui vraiment vous raconte une histoire qui va justement vous tenir en haleine parce qu'il ya du suspense parce qu'il ya des rebondissements parce qu'il ya des péripéties vous avez une musique derrière en fond pareil qui est magnifique mélodie le rin que le thème déjà qu'on entend là que vous entendez c'est le thème de jerry goldsmith jerry goldsmith je présente plus un immense compositeur qui a fait des des chefs-d'oeuvre en veux tu en voilà dans le cinéma il faut jamais oublier paix à dame mais en tout cas c'était un immense compositeur de la veine des plus grands bien sûr de la veine des mohican de la veine des john williams et compagnie enfin bref des john cerner et voilà et jerry goldsmith ici signe sans doute une de ses plus belles bo pour un film avec papillon papillon donc je vais revenir bien sûr sur l'histoire sur le je dirais le quelques anecdotes également intéressante qui entoure le film et puis je vous parlerai également du un peu de la mise en scène quand même du côté technique parce que les images sont absolument magnifique dans ce film et c'est un film comme je l'ai dit donc qui va vous raconter quelque chose de qui tient je dirais sur la qualité des personnages en fait l'écriture des personnages encore une fois ici je pense que c'est un film indispensable à découvrir dans l'histoire du cinéma parce que il fait partie bien sûr de ces de ces films dont on n'oublie jamais la teneur et le propos et n'oublions pas aussi que c'est une histoire qui a existé dans le bagne de cayenne a bel et bien existé l'histoire de henri charrière existe l'histoire de papillon alors donc je vais revenir dans un premier temps je vais vous parler de l'histoire je reviendrai également sur franklin schefner le réalisateur et puis on essaiera aussi de voir un peu qui donc a failli interpréter aussi le rôle de papillon parce que ce n'est pas steve mcqueen auquel le réalisateur avait passé en premier lieu voilà donc je vais revenir là dessus mais d'abord je vous présente un peu l'histoire de ce dont nous parle papillon et ça c'est important pour pour que tout le monde puisse un peu resituer je dirais les événements de cette histoire magnifique et papillon donc c'est un récit donc d'après une autobiographie donc d'enrich arrière qu'on appelait papillon parce qu'en fait c'est un surnom papillon puisque en fait dans le film steve mcqueen a un papillon sur le torse et donc c'est son surnom papillon je trouve que c'est un titre magnifique en plus personnellement voilà donc papillon donc c'est cette histoire donc de d'un malfrat de petite envergure donc henri charrière qui jugeait à tort pour un meurtre qu'il n'a pas commis donc il est condamné à vie dans une prison d'une colonie française le bagne de cayenne donc mes papillons n'a qu'une seule idée en tête pour vous résumer donc il veut s'évader comme toujours c'est son unique obsession et donc ses régulières tentatives sont toujours restées sans réussite donc finalement devant son acharnement donc les dirigeants de la prison l'envoie sur devil island donc l'île du diable une prison dans une prison donc personne n'a réussi à s'échapper donc ça c'est l'épreuve dans la dans le dans le calvaire de papillon qui va être la plus terrible et il va découvrir donc l'enfer de l'environnement carcéral avec ses conditions inhumaines etc et donc il va être accompagné aussi et ça c'est important de le dire bien sûr de la rencontre avec le personnage de delga joué par de sinof man et donc comme dans le livre bien sûr delga va devenir son meilleur ami une amitié qui va être encore plus forte vraiment vers la fin du film on va voir vraiment beaucoup d'émotion dans cette histoire forte entre entre ces deux hommes qui qui vraiment se soutiennent et est vraiment qui a en plus n'ont rien à voir l'un et l'autre mais sont tellement soudés dans la dans l'épreuve à endurer ensemble que papillon c'est un peu l'espoir de delga c'est un peu celui qui donne toujours l'espoir à delga dans l'histoire pour ne jamais lâcher et toujours croire en leur liberté et que l'évasion est possible alors ce sera vraiment très très dur le film dure deux heures et demie donc ce sera très dur pour surmonter les épreuves et il ya beaucoup de péripéties dans le film de franklin schefner un film donc qui pour moi réussi en tout point au niveau je dirais donc du scénario le scénario donc il nous transporte dans ce bagne de cayenne ou donc ça va être une histoire rocambolesque humaniste voilà bouleversante comme je l'ai dit parfois absurde avec pas mal d'humour aussi par moment avec des second rôles vraiment très bien écrit également il ya il ya toute une série je dirais de scènes fortes dans papillon qui vont vous marquer la rétine comme je dis souvent et qui vont vous donner sans doute de l'envie de voir des films de grande envergure et bien sûr papillon est un film qui a eu des critiques absolument dithyrambique lors de sa sortie il est sorti en 1973 donc c'est un film donc qui est adapté donc du roman de henri charrière mais qui réussit vraiment à tout en étant fidèle à à vraiment le je dirais encore une fois le sublimer par la qualité de l'interprétation de steve mcqueen et celle de dustin of man mais je dirais en particulier celle de steve mcqueen qui porte littéralement pour moi le film sur ses épaules parce que son rôle est vraiment beaucoup plus intense et dur par moment et il ya il a des scènes absolument mais incroyable de de beauté je veux dire de par rapport à aux propos qu'il tient en fait la façon de jouer oui quand à la fin il est de plus en plus fatigué à cause de ces multiples évasions qui sont pour certaines des échecs et puis finalement qui vont finir par aboutir à une issue dont je vous réserve la surprise mais d'ailleurs la dernière scène quand les derniers mots que dit steve mcqueen ça m'a pareil c'est que ce sont des répliques inoubliables pour tout passionné de septième art et et franchement donc ce qu'arrive à faire franklin schefner c'est de donc non seulement respecter vraiment le tout ce que tout ce qu'a vécu en fait le calvaire qu'a vécu henri charrière dans l'histoire de papillon en tant comme dans ce milieu carcéral hostile vraiment où il a eu ou elle a fait du trou où il a subi les pires les pires torture parfois aussi parce qu'il ya aussi je veux dire des punitions voilà donc c'était c'était pas gay dans les années 30 le bagne de cayenne franchement et en plus ça vient de notre cher pays donc la france donc on avait une façon de traiter les prisonniers qui n'était pas très pas très cool vraiment pas cool et donc les prisonniers esclaves comme je dirais dans ce film voilà donc qui ont qui sont dans plus en des conditions comme je dis exécrable où il travaille dans la sueur à cause de la chaleur ils sont toujours en sueur donc c'est le bagne de cayenne il fait très chaud voilà on est une sorte d'enfer à ciel ouvert dans un style quasi documentaire par moment où on a l'impression de suivre les prisonniers dans le bagne mais toujours en s'attachant à deux personnages donc qui sont le je dirais le rythme le le moteur de l'histoire que sont donc papillon et delga et évidemment de leur de leur calvaire respectif et donc ils vont tenter eux deux évasions ensemble et puis là la dernière valet va les séparer aussi et je ne dis pas ce qui se passe mais vous verrez les sensations tout cas ressenti dans ce film surtout par rapport aux visions aux décors qui sont naturels en plus pour l'époque donc tourner vraiment dans des décors magnifiques des décors aussi de la reconstitution c'est là du bagne de cayenne vraiment très soigneuse donc franck les schefner un grand réalisateur qui a fait dans sa carrière des films absolument inoubliables comme bien sûr la planète des singes comme le seigneur de la guerre ou comme ces garçons qui venus du brésil voilà donc des films et pas que il n'a pas fait que ça bien sûr mais je vous dis c'est un réalisateur majeur quand même du cinéma américain il n'a pas fait beaucoup de films mais mais en tout cas ces films sont marquants je tiens également à signer donc ici la magnifique histoire de donc qui est adapté donc par dalton trumbo et lorenzo sample donc dalton trumbo on va s'attarder sur lui c'est un scénariste qui a travaillé donc pour pas mal de réalisateurs mais qui a été blacklisté dans les années 40 du fait qu'il a été donc jugé comme étant un savez par la commission qui est donc se charger de juger les scénaristes pour leur soi-disant donc appartenance au parti communiste voilà en fait ils sont ils étaient accusés certains de faire partie donc d'un régime communiste etc et donc ils étaient blacklisté ils pouvaient pas travailler comme ils voulaient faire ce qu'ils voulaient mais mais dalton trumbo a quand même réussi donc à signer ensuite un premier un film également qui est magnifique dont je parlerai aussi qui est très dur par contre qui s'appelle je n'y pour donc franklin schefner qui donc lui franklin schefner nous gratifie d'une mise en scène absolument sublime chaque plan chaque image attendez je vais quand même vous mettre au delà des je vais quand même vous mettre un peu après 12 minutes quand même les images du film je suis parti dans mon truc et j'ai complètement oublié de vous mettre justement les images quand même près qui sont révélatrices de la beauté du film et des couleurs et et de la photo etc en tout cas de que le film donc transmet par l'image donc comme je dis franklin schefner lui donc il va il va vraiment respecter le roman de base de henry charrière donc pour nous donner vraiment un des plus beaux films je dirais sur l'univers carcéral qu'il a été donné de voir et je vais vous dire une chose ça va peut-être faire grincer des dents mais moi c'est un film que je placerais même au dessus d'un autre film que j'adore pourtant qui est vraiment un très très grand film également mais pour moi papillon à ce petit plus qui me touche davantage dans l'histoire du fait de cette histoire d'amitié et même si dans les évadés alors je parle des évadés en comparaison parce que les évadés c'est une très belle histoire d'amitié c'est aussi une très belle histoire d'évasion mais pour moi comme ça se passe que dans un lieu on est plutôt dans quelque chose qui donc se déroule dans les évadés c'est bien sûr une très forte histoire d'amitié et aussi de de chercher de s'évader dans un lieu unique tandis que dans papillon on est sur le bain de cayenne ensuite on est sur l'île du diable donc deux forteresses distinctes dans des lieux vraiment donc qui sont à ciel ouvert et qui pour moi donne encore plus je dirais d'impact à l'histoire mais surtout je dirais que les personnages de papillon et de delga sont encore plus forts sont vraiment encore plus fort que que dans l'histoire de des évadés même si je le dis attention j'adore les évadés je trouve que c'est un très grand film inoubliable également de frank darabonte que je n'oublierai jamais mais pour moi papillon est encore vraiment au dessus en termes d'émotions en termes vraiment de deux narrations par rapport à l'histoire qui est je trouve captivante de bout en bout c'est vraiment il ya des scènes très très fortes là comme on voit celle ci avec steve mcqueen qui comme je dis donc c'est sans doute un ne sait plus beau rôle c'est pour moi il est bouleversant dans ce personnage il est il est il est tellement tellement vrai quoi dans ce personnage de de papillon que je je suis je suis vraiment estomaqué par sa prestation je crois que c'est vraiment sa plus belle prestation papillon c'est un rôle pour lui un rôle fort et qui m'a remérité un oscar d'ailleurs destin of man je l'oublie pas bien sûr qui est absolument génial dans delga qui est je dirais à son ami le plus proche dans ce bain de cayenne où ils tenteront de s'échapper tous les deux évidemment et donc de fil en aiguille donc leur histoire va devenir vraiment de plus en plus intense avec beaucoup de suspense aussi plus ils essaient justement d'acquérir cette liberté qu'ils n'ont pas parce que papillon c'est un homme qui veut avant tout laver son honneur parce qu'il a été accusé à tort et voilà et et c'est pour ça que donc tous les deux se retrouvent dans cette se comprennent en fait ils se retrouvent dans cette galère mais se comprennent tellement bien voyez ici comme cette scène ou à la fin c'est une scène où il se retrouve après 20 péripéties là c'est quand il se retrouve donc haut dans le trou en fait pendant pendant quelques carrément je crois un mois deux mois je sais plus de trou suite à ses évasions raté voilà donc et quel film c'est papillon c'est c'est une odyssée en fait c'est c'est une odyssée l'odyssée d'une amitié c'est l'odyssée de de la liberté c'est c'est un film qui est poignant parce que on peut pas rester insensible à une telle histoire c'est je vous dis il suffit d'être vraiment simplement humain pour ressentir je dirais les émotions que transmet l'histoire de papillon cette magnifique histoire donc de deux hommes qui qui vont tenter le tout pour le tout pour faire face non seulement à cette à cette épreuve très dur dans des conditions atroces vraiment de d'incarcération quoi et même s'ils ont justement de l'espace pour bouger il n'en il n'en demeure pas moins que les vivre dans dans ce dans cet enfer c'est même avec la chaleur avec donc donc je précise que le banne de caen a été reconstitué en jamaïque j'avais repris mes notes voilà je vous dis ça et donc vivre dans cet enfer avec cette chaleur avec des gardes aussi qui sont tous bas vraiment pas sympa avec les banniards qui pensent qu'aller faire bosser etc dans cette dans cet univers je dirais à ciel ouvert mais super malaisant quelque part puisque c'est vraiment du travail d'esclaves donc il ya des brutalités des brimades des privations et c'est sale c'est l'isolement il ya des maladies et de l'avélissement il ya de la délation il ya il ya voilà en fait tout ce que je dis là c'est ce que charrières a vécu en fait il a écrit ce qu'il a vu et vécu en fait est justement dans le film donc franck les chefs nord et donc le scénariste franck les chefs nord lui à la mise en scène fait en sorte de raconter une histoire justement qui qui vous donne qui vous délivre je dirais une mise en scène à la hauteur à travers les plans magnifiques justement dans la plupart des scènes du film notamment cette scène quand ils sont près des falaises de l'île du diable là il ya des plans superbes et puis donc une façon de filmer aussi vraiment très très centré sur les personnages on est avec eux on est proche d'eux on s'attache à eux ont la caméra de chef nord donne donne l'impression que voilà on n'a pas envie de les quitter il arrive à donner vraiment je dirais une sémiologie à l'image qui fait que on est vraiment on suit ces événements parce que chef nord il ajoute aussi une quelque part la carte de l'aventure avec les péripéties et donc et il ya tout tout ce mouvement de caméra tous ces qui qui accompagnent je dirais les les différentes les différents événements avec beaucoup de d'authenticité de brio je dirais et puis et puis donc ce qui est impressionnant c'est vraiment je tiens à le redire c'est steve mcqueen qui vit ce rôle d'une façon d'une d'une façon quasi viscérale le rôle de papillon donc qui est un personnage qui est perpétuellement en lutte pour sa dignité je l'avais déjà dit sa survie et sa liberté et qui est obsédé par l'évasion en fait et puis le face à face avec destiny of man donc dans le rôle de delga et donc qui est lui aussi remarquable dans le rôle de quelqu'un qui est assez subtil qui était un faussaire et donc dans l'histoire qui finira c'est pas facile mais épuisé voilà et brisé par par ses torts sur par ses geôliers en fait qui ne manque absolument pas lui aussi dans le personnage de chaleur humaine et ce qui fait que on croit de bout en bout à leur amitié et leur amitié qui explose en plus vers la fin il ya une scène absolument magnifique entre les deux acteurs que je tenais à signaler que je préfère mais je vais pas vous la détailler parce que ce serait peut-être gâcher la surprise de le découvrir par vous même pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité ou l'occasion de voir ce film ce film donc indispensable voilà qui qui demeure une des plus grandes leçons de cinéma encore une fois une de plus des films inoubliables de cet acabit enfin de voilà c'est 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 absolument magistral de devoir c'est voilà je sais pas comment vous dire le ressenti que j'ai eu en revoyant ce film par exemple pour vous donner un exemple c'est là je vous mets un deuxième extrait de l'ost qui s'appelle sous les toits de paris un peu plus différente du thème mais pour vous dire que donc ce qu'on vit dans ce film c'est absolument poignant quoi c'est en tant que spectateur on s'ennuie pas c'est impossible de s'ennuyer devant ce film c'est pas possible devant un tel bijou cinématographique c'est impossible c'est comme voilà et c'est comme à chaque fois quand je parle des grands films je dirais qui même connu ou moins connu de l'histoire du cinéma qui vous apporte ne serait ce qu'une émotion palpable subtile intelligente dans l'écriture dans la mise en scène qui arrive à faire vivre les images de la façon dont on le fait ici papillon voilà c'est tout ce qu'on demande et moi c'est tout ce que j'ai envie de vivre au cinéma donc je suis toujours très emporté et quand je quand je suis ben je veux dire dans le souvenir d'un film qui me qui me laisse toujours ce sentiment de d'avoir vécu quelque chose de d'unique à l'écran voyez il y en a tellement dans le cinéma des films comme ça je je vous dis c'est tellement beau quoi c'est voilà c'est voyez cette scène par exemple voyez regarder l'émotion regardez le les deux visages des acteurs comme c'est tout de suite vrai quoi voyez le leur façon de d'exprimer en fait l'émotion ou plutôt je dirais différentes émotions comme la souffrance comme la la tristesse et voyez que là déjà à l'époque un steve mcqueen ce sont des deux acteurs si mcqueen est donc des sénophones sont deux acteurs qui ont qui ont le vent en poupe je dirais c'est mcqueen il sort de films comme l'affaire thomas crone get a pen de pekin pa etc qui est à penser un film dont je parlerai d'ailleurs parce que j'adore aussi le cinéaste pekin pas mais voilà et de sign off man lui sortait de films comme le lauréat little big man etc donc ils avaient tous les deux comme des succès à l'actif est ce que je voulais vous dire par rapport à l'anecdote parce qu'après j'ai peur d'oublier c'est que donc de sign off man donc pardon pas de sign off man mais le rôle de papillon devait être à la base est là et là vous les êtes étonné donc donner c'est à dire qu'en fait le réalisateur franklin schefner voulait le proposer l'a proposé d'ailleurs à jean paul belmandeau il voulait papillon il voulait que jean paul il voulait que jean paul belmandeau pardon soit papillon et et donc son deuxième choix c'était warren betty alors deux acteurs à moi j'aurais trouvé génial que ce soit jean paul belmandeau bébel parce que je trouve qu'il aurait apporté quelque chose de fort aussi aux personnages je pense qu'il aurait été capable de jouer ce rôle bébel warren betty aussi mais quand je vois quand je vois que finalement le choix au final s'est porté sur l'acteur du moment à l'époque steve mcqueen et bien sûr en second lieu sur qui l'accompagne donc d'un fan mais surtout pour le rôle principal de papillon quand je vois que c'est steve mcqueen qu'a qui a eu ce rôle mais là je dis banco parce que c'est c'est un choix absolument génial que d'avoir donné le rôle à steve mcqueen parce qu'il est tellement tellement incroyable dans ce film tellement vrai tellement tellement il est fort je veux dire un film qui est quand même qui nous raconte une histoire très dure comme ça sur la cruauté humaine aussi les conditions je dirais de vie dans un dans un bagne avec vraiment voilà de c'est presque des c'est de la survie quoi voyez et il faut être très dur pour ne pas craquer et pour ne pas mourir quoi pour ne pas et donc quand vous voyez la force de caractère du personnage de steve mcqueen dans ce film voilà c'est c'est vrai que je pense qu'il était vraiment le personnage de papillon le personnage d'henrich arrière du ou du livre voilà donc je vous dis la réussite principalement aussi du film pour moi c'est la qualité d'interprétation c'est mcqueen j'oublie pas non plus d'hospital mais steve mcqueen a vraiment une importance capitale dans son jeu c'est lui qui subit quand même les pires humiliations fallait les choses les plus les moins évidentes c'est lui qui les subit et c'est pas facile non plus pour des six semaines qui lui sortira comme j'ai dit épuisé de cet enfer c'est le parfait compagnon de galère et d'amitié bien sûr avec l'amitié qui crée avec avec steve mcqueen il y en a c'est plus un cérébral l'autre c'est plus à quelqu'un de physique mais leur amitié leur duo fonctionne à merveille mais je vous dis je reviens là dessus mais steve mcqueen pour moi c'est vraiment je pense son rôle le plus fort le plus en termes d'acting de d'émotion à transmettre à faire passer à l'écran là c'est vraiment magistral ce qu'il nous fait steve mcqueen voilà donc c'est une histoire bouleversante c'est une histoire indispensable à découvrir dans l'histoire du cinéma répétition deux fois mais je leur dis donc une leçon de réalisme aussi avec le je dis là le caractère saisissant des images le lyrisme de la musique de jerry goldsmith qui donne une vision fidèle aussi de la cruauté de ce monde voilà c'est un film vraiment stupéfiant parfois violent qui impressionne et qui m'a figé quoi du début à la fin voilà c'est c'est le genre de film comme je l'ai dit à travers tous ceux que je considère comme des films compte qu'on se doit de ne surtout pas manquer si on aime donc un temps soit peu voir des films sur grand écran basse et papillon ça fait partie de ces films qui que vous n'oublierez jamais voilà et comme je disais le bagne français donc ça c'est c'est pas quand on y repense voilà ce que ce que quand on pense justement à ce passé ignoble de ce que la france a pu faire aussi par rapport à ce bagne de cayenne voilà ça donne c'est ça donne envie d'avoir honte même ça fait honte voilà mais voilà donc dans cette période c'était en tout cas à quoi ressemblait aussi l'univers carcinéral français voyez et donc je trouve que c'est fidèlement reconstitué puis en plus c'est un véritable bagnard qui raconte dans son livre donc le livre s'intitule papillon bien sûr de son surnom à henry charrière et voilà donc voilà autant steve mcqueen il m'avait aussi bluffé dans le film la grande évasion c'était un rebelle là c'est un vrai personnage de rebelle dans papillon également mais en même temps papillon c'est aussi un réglise histoire fort réaliste contre contre l'état contre l'église à travers l'histoire d'un parcours épique quoi épouvantable d'un homme voilà qui est interprété donc magistralement je l'ai dit par steve mcqueen voilà donc avec avec donc un ami qu'il va connaître durant ce cette longue période de bagnes donc joué par delga enfin delga joué du personnage de delga joué par ce part de ces neuf man voilà je ne peux pas vous en dire plus voilà j'ai fait un peu long je suis désolé mais voilà un film qui encore une fois quand il ya il ya beaucoup de choses à dire sur sur un film qui est qui vous laisse une empreinte indélébile à nouveau comme celui ci voilà je j'espère donc vous avoir donné envie de le revoir et de vous replonger parce que je vous dis ça fait énormément de bien de revoir ce film même s'il est très dur même si il ya des scènes qui encore une fois vous tirent les larmes mais c'est indispensable de le revoir alors je vais vous mettre pour terminer donc le dernier petit extrait de de ce thème que j'adore de jerry goldsmith 1 sur papillon évidemment parce que c'est indispensable de l'écouté de l'écouté parce qu'il est tellement beau et voilà c'est un thème qui est tellement qui a tellement avec les images en plus voilà écoutez un peu je vous laisse savourer voyez voyez c'est comment vous voulez quand vous avez un grand compositeur un grand metteur en scène deux monstrueux acteurs un scénario superbe tiré d'une histoire vraie qui est adapté fidèlement avec quelques libertés mais qui sont toujours dans la justesse quand même de ton qui ne qui ne trahissent pas quand même complètement ce qu'a vécu donc le vrai henri charrière qu'est ce qu'on peut dire à part merci merci le cinéma merci la magie du cinéma de nous ouvrir de nous offrir ça un tel bijou un tel chef d'oeuvre tout simplement merci à tous de m'avoir suivi j'espère que vous regarderez très très vite ou que vous découvrirez au plus vite ce film incontournable de l'histoire du cinéma contemporain des années 70 merci à tous on se retrouve très vite donc pour le prochain film de la hammer sur le cycle qui continue jusqu'au numéro 30 et donc je vous retrouve également bientôt sur un live spécial consacré donc à deux séries mythiques de la télévision donc deux séries qui sont cultissimes en angleterre et même par la suite qui sont qui le sont devenus en france nous parlerons donc de chapeau moulon et bottes de cuir et de la série le prisonnier avec patrick magouane bien sûr et non pas le remake qui est à oublier tout comme le remake vraiment à effacer de votre mémoire de papillon c'est une grosse d'aube que le remake à côté de ce bijou de franklin schefner évidemment le seul unique merci je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté pendant cette longue vidéo voilà à travers un film passionnant dont je ne me lasse pas de parler et donc qui méritait vraiment de figurer bien sûr dans retromovies merci à tous bonne fin de soirée bonne fin de semaine à la prochaine bye bye oh oh Sous-titrage ST' 501